Alors, bonjour à vous, chers Choisis de Jésus. Il me fait plaisir de vous retrouver en ce dimanche, dimanche après-midi, ici, pour moi, au Québec. Et pour plusieurs d'entre vous, je vois que vous nous marquez « Bonjour, Kevin », des petites mains de prière. Donc, je salue Béatrice, Nathalie, Frances, Christelle, Marie-Madeleine, Frances aussi qui nous dit « Bonsoir » avec un petit mot. Maé, Maéko, avec un « Amen », Alain, Olivette, Perline, donc, qui nous dit Guillaume aussi. Donc, merci d'être là, merci d'être avec moi pour ce Facebook Live-là, donc pour ce direct-là. Plusieurs me suivent, comme je peux voir, sur Facebook. Nous sommes aussi disponibles là sur YouTube. Et je souhaitais être avec vous aujourd'hui à l'extérieur. J'aime beaucoup l'extérieur. Et puis, cela me permet de prendre l'air et puis de vous montrer aussi notre paysage québécois-canadien. Et voilà. Donc, bonjour, Daisy, Anne, Anita, donc bonjour, Anita et Olivette. Donc, je vous souhaite le bonjour. Et puis, bien, c'est ça. Donc, ça me permet d'être là. J'ai mis une petite veste là ce matin parce qu'on a la joie d'être dans cette période-là qu'on appelle le printemps au Québec. Et le printemps nous réserve des petites surprises comme ça. Donc, des fois, c'est plus chaud. Des fois, c'est plus froid. Et ce matin, ça fait partie, cet après-midi, en fait, ça fait partie d'un matin plus frais, tout simplement. Donc, voilà. Donc, de ce pas, je commence avec le titre d'aujourd'hui qui se nomme « Ta prière, je la présente au Père ». Donc, « Ta prière, je la présente au Père ». Et puis, d'abord, déjà en commençant, moi, j'aimerais tout de suite aller vers la parole de Dieu qui vient étrangement répondre un peu au thème d'aujourd'hui. « Ta prière, je la présente au Père ». Et je vous amène dans les lectures d'aujourd'hui, de la messe de ce dimanche, déjà au psaume 4. Et puis, je vous lis un peu plus le psaume 4. D'habitude, je prends une phrase et même aujourd'hui, j'en lis un peu plus. « Quand je crie, réponds-moi, Dieu, ma justice. Toi qui me libères dans la détresse, pitié pour moi, écoute ma prière. Sachez que le Seigneur a mis à part son fidèle. Le Seigneur entend quand je crie vers lui. Et sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage. » Ça nous parle de la prière. Comment que « Sachez que le Seigneur a mis à part son fidèle. Le Seigneur entend quand je crie vers lui. » Donc, la parole de Dieu vient nous confirmer que « À ta prière, je la présente au Père. Et ta prière, elle est entendue par le Seigneur. » Je continue déjà dans la parole de Dieu, avec les actes des apôtres, au chapitre 3, verset 13 et suivant. « Vous avez tué le prince de la vie, lui que Dieu a ressuscité d'entre les morts. » Et puis, on lit un peu plus loin. « Je sais bien que vous avez agi dans l'ignorance. » Donc, voilà. Je poursuis avec la première lettre de Jean, au chapitre 2, verset 1 et suivant. « C'est lui qui obtient le pardon de nos péchés et de ceux du monde entier. » Et on lit aussi, « Celui qui garde sa parole, donc ses commandements, l'amour de Dieu atteint vraiment la perfection. » Et on lit aussi, « Voici comment nous pouvons savoir que nous le connaissons. » On parle d'ignorance et maintenant, on parle de connaissance. En Luc 24, verset 25 et suivant, on lit « Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressuscitait d'entre les morts le troisième jour. » Et on lit aussi, « Il leur ouvrit l'esprit à l'intelligence des Écritures. » Donc, on parle d'ignorance, on parle de connaissance et on parle d'ouverture de l'intelligence. Et on parle aussi, bien entendu, de prière. Et pas de n'importe quelle prière, d'une prière de « Lorsque je crie vers toi, Seigneur, Dieu ma justice. » Donc, « Lorsque je crie vers toi, pitié pour moi. » Donc, on demande justement au Seigneur cette pitié-là. « Ta prière, je la présente au Père. » Et quelle est-elle, cette prière-là, dans le message numéro 19, au volume 2, dans le volume 2, de « Pour le bonheur des miens, mais choisis Jésus. » Donc, pour Jésus, cette prière-là, il s'agit d'une demande. Cette demande-là, c'est que les lectures des livres de « Pour le bonheur des miens, mais choisis Jésus. » « Soit prier. » « Soit prier. » Et puis, pourquoi? Parce qu'il y a un effet dans une multitude de cœurs. Parce qu'il y a un effet dans une multitude de cœurs. Ce qu'on peut retrouver dans le volume, c'est « Si tu savais ce qui se passe dans une multitude de cœurs, lorsque tu pries ce que tu lis. » Dans les volumes de « Pour le bonheur des miens, mais choisis Jésus. » Cette prière-là, que Jésus nous demande, ce n'est plus une prière de « Je crie vers toi, réponds-moi » ou « Pitié pour moi ». C'est une prière qui est complètement tournée vers les autres. Une prière que je pourrais caractériser comme étant une prière où ce que la connaissance, où ce que l'intelligence des Écritures vient à m'ouvrir à quelque chose d'autre, à quelque chose de plus grand dans la prière. Et si on veut un exemple de cette prière-là, elle est simple. Moi, je vous donne un exemple, mais vous pouvez en avoir tellement d'autres. Et j'aimerais aussi probablement vous lire. Et cet exemple-là, la voici. Je lis dans le volume de « Pour le bonheur des miens, mais choisis Jésus. » « Parce que l'amour t'aime, tu deviens l'amour. » Je le lis et je le reçois pour moi. » Effectivement, c'est excellent de voir cela. Et qu'est-ce que je peux faire de cette phrase-là pour qu'elle soit donnée pour une multitude? J'ai juste à la relire plusieurs fois et à faire un peu comme cela. « Parce que l'amour t'aime, Maurice. » « Parce que l'amour t'aime, Marie-Rose. » « Parce que l'amour t'aime, Odile. » « Parce que l'amour t'aime, Frances, Fabiola, Madeleine. » « Vous devenez l'amour. » Comment que cela, pour le Seigneur, de prier ce qu'on reçoit dans les livres de « Pour le bonheur des miens, mais choisis Jésus » devient force pour lui de façon à ce qu'il puisse rejoindre une multitude de personnes à travers ce que je prierai. Là, je prie présentement pour l'amour, parce que l'amour t'aime. Donc, c'est l'amour du Seigneur qui viendra rejoindre chacune de ces personnes-là. Et ce qui est beau là-dedans, c'est que le Seigneur se sert de toi pour réaliser son plan d'amour, pour réaliser cette terre nouvelle-là. D'abord en toi, en moi, en nous, mais ensuite, par la prière, particulièrement dans ce message-ci, au message 19, par la prière que je ferai. Tout simplement, c'est à travers toi qu'il passe à ce moment-là pour rejoindre les autres. On a à se laisser enflammer, on a à se laisser habiter par l'amour pour que l'amour puisse passer à travers moi, à travers cette simple petite chose qu'il nous indique aujourd'hui, à travers le message 19, c'est-à-dire de faire de ce que je lis dans le volume de Poulot-Bernard-Démy-Méchoise-Jésus, une prière pour plusieurs autres. Voilà. Donc, je vais essayer de lire quelques commentaires. Je ne sais pas si j'ai quelques commentaires. J'ai vu ça défiler, mais comme je suis un peu seul, il faudra être indulgent pour moi. Donc, voici, voici, voici. Voilà. Donc, il y a Francis qui nous dit «Seigneur, entends ma prière, je t'aime. » Et Francis qui rajoute «Seigneur, Jésus, entends ma prière, je t'aime, et j'ai besoin de toi. » « J'ai besoin de toi. » Donc, c'est une prière qui, Francis, tu nous rappelles, c'est une prière qui est tournée vers soi, qui est tournée vers soi d'abord pour que le Seigneur vienne faire, vienne réaliser en moi d'abord ce projet-là d'amour qu'il a pour le monde, mais qu'il vienne le réaliser en moi d'abord. « Et ensuite, j'aurais été brûlé par son amour, brûlé par sa tendresse, par son action, pour justement que ma prière soit féconde, soit aussi multipliée pour l'ensemble de ceux que je porte dans mon cœur, que je connais, et aussi pour l'ensemble des personnes que je ne connais pas. » Que c'est formidable. Il y a Fabiola ici qui nous dit « Bonsoir Kevin, heureuse de vous voir et de vous écouter. Merci Seigneur. » Donc, ben voilà, merci. C'est une joie de pouvoir se rencontrer ici. C'est vraiment, vraiment bien pour moi. Il y a Nathalie qui dit « Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. » Effectivement, c'est l'exemple que j'avais pris dans le volume « Et oui, le Seigneur entend nos prières. » Donc, ici, il y a Caroline qui nous dit « Je vous confie mon fils Xavier, malade du cancer, pour que Jésus annule les effets néfastes des vaccins ARN génétiques. » Merci. Et oui, il y a beaucoup d'informations qu'on reçoit. Il y a de l'information qu'on reçoit. Il y a aussi de la publicité, tant qu'à moi, une campagne publicitaire. Il y a de l'information, il y a de la désinformation. Tout ça est là. Mais ce qui est important, c'est ce que moi, j'en fais, ce que moi, j'en veux. Et ce que le Seigneur vient nous apporter aujourd'hui, c'est de tout simplement lui remettre tout ça pour que lui puisse faire, je dirais, l'espace, puisse faire l'espace nécessaire en moi pour que je puisse accueillir tout. Et pour que je puisse, comme la parole de Dieu me l'a indiqué aujourd'hui, donc, non plus agir dans l'ignorance, mais agir dans la connaissance et agir dans l'intelligence. Jésus vient ouvrir notre esprit à l'intelligence des Écritures. N'oublions pas ça. Et puis, merci Caroline de nous rappeler cela. Ça m'a permis de pouvoir revenir sur la parole de Dieu. Donc, il y a Louisa qui dit, « Pour toi aussi, Kevin, puisque l'amour t'aime, tu deviens l'amour. » Bien, merci. Je m'avais oublié, effectivement. Et puis, il y a Stelio qui dit, « La prière pour moi, c'est une grâce pour que je puisse adresser à Dieu directement parce que le Notre-Père, il y tout, pardon, la joie et la paix. » Donc, oui, effectivement, la prière, c'est une grâce pour que je puisse m'adresser à Dieu. C'est comme s'il y a des prières, comme tu dis, « Madresser directement à Dieu parce que le Notre-Père, il donne le pardon, la joie et la paix. » Effectivement, c'est une grâce qui nous est donnée pour s'adresser directement à Dieu. et cela, je peux le faire, justement, par une prière spontanée, mais je peux aussi le faire par des prières qui sont aussi disponibles. Je vois que tu as utilisé les mots « Notre-Père », donc ça fait partie d'une prière de l'Église. Et il y a des prières comme ça qui sont un peu tous composées, qu'on peut réciter. Mais je pense que la prière, quand elle devient mienne, à ce moment-là, il y a quelque chose que je vais pouvoir accueillir encore plus en profondeur. C'est comme si la prière, en devenant mienne, vient me placer dans un espace intime de mon cœur un peu plus profond pour accueillir le Seigneur dans chacune de mes joies, de mon bonheur et aussi de mes misères. Comme si le Seigneur a toujours besoin de l'autorisation pour venir et puis moi, il vient me rencontrer là où je suis. Donc, c'est à moi de l'accueillir là où je veux l'accueillir. De faire le chemin, de prendre le chemin, peut-être difficile parfois, mais de le prendre et puis d'agir justement en connaissance puis se laisser garder par cet esprit, le Seigneur qui rouvre notre esprit et l'intelligence. Il y a Ginestre Dolorès qui nous dit « Je vous confie mon papa malade du cancer, que la volonté du Seigneur soit faite. » Et oui, merci, nous prions pour tous ces gens-là, pour toutes ces intentions de prière-là et puis que la volonté du Seigneur soit faite. Ce que je crois beaucoup, c'est qu'on n'est pas éternel, on n'est pas éternel et puis la mort fait partie de la vie. C'est que le détachement est très difficile à faire. C'est ce que nous demande le Seigneur dans les livres de « Pour le bonheur des miens, mais choisis des us », il nous demande le détachement. Et puis concrètement, pour toi Dolorès, il est là, c'est un détachement que le Seigneur te demande de faire. Ce n'est pas parce que le détachement n'enlève pas l'amour qu'on a les uns pour les autres, mais je dirais le fortifie et puis nous permet de pouvoir garder à l'esprit tout ce qu'on a vécu de beau, de grand, de bon avec les gens qui nous ont entourés. C'est formidable cela. Anne qui nous dit, est-ce que je peux voir ça? Oui. Merci Seigneur d'élever nos âmes, notre âme vers toi, par la prière. Donc merci d'élever nos âmes vers toi, par la prière. C'est très très beau cette prière-là, le fait d'élever nos âmes et le Seigneur, n'oublions pas qu'il est venu, qu'il s'est incarné pour venir sur la terre, pour venir nous rencontrer, nous rencontrer dans le creux de nos âmes, de nos cœurs. Comme si, il a pris cette humanité-là pour que nous puissions, je dirais, avoir cette image-là que l'humanité n'est pas mauvaise. L'humanité est quelque chose qu'on peut vivre et puis qu'on peut aussi bien vivre. Parce que, on l'a vu dans les lectures d'aujourd'hui, ces commandements, si je garde ces commandements, à ce moment-là, je peux dire que je connais Dieu. Je connais Dieu et je le suis. et puis ces commandements-là, je peux les observer justement dans mon humanité. Donc, oui, on parle d'élever, mais le Seigneur veut nous rencontrer dans notre cœur, dans ce qui fait notre humanité. Donc, merci Anne pour cela. Gisleine, pour tous ceux que nous aimons, comme l'amour les aime, ils deviennent d'amour. Effectivement. Et Fabiola qui dit, oui Seigneur, habite en moi, que ton amour, ta douceur, ta tendresse, ta joie, soit sur mon visage, dans ma voix, mes gestes, gloire et louange à toi Seigneur. Donc, effectivement, c'est des souhaits que tu fais et c'est une prière aussi que tu fais Fabiola où est-ce qu'on peut se joindre à toi pour que, en fait, ce qu'on est puisse être, qu'on puisse illuminer, que notre visage s'illumine de son visage de cette façon-là. Merci Fabiola de ta prière. C'est très, très, très beau. Il y a Gisleine qui nous dit, pour tous ceux, ah oui, c'est ça, je l'avais vu. Voilà, je m'en vais à Dolorès et la prière me met en présence de notre Père et oui, la mort, c'est la vie. Donne-moi la grâce de l'accompagner paisiblement. Effectivement. Merci Dolorès, je dirais, de cette demande-là que tu fais et que tu fais au Seigneur mais aussi que tu fais à l'ensemble de ceux qui suivent ce live-là, ce direct-là. Et puis, nous t'accompagnons dans la prière. Nous t'accompagnons dans la prière parce que pour la plupart d'entre nous, un bon nombre, nous savons que le détachement est difficile quand on aime une personne et quand on l'a aimé pendant plusieurs années. Donc, nous sommes avec toi de tout cœur. Donc, puisque l'amour t'aime, Dolorès, tu deviens l'amour. Et puis, moi, je vous laisse tout simplement avec cela en vous redisant que dans les volumes de Pour le bonheur des miens, M'est choisi Jésus, on retrouve plusieurs messages et dont celui d'aujourd'hui, ta prière, je la présente au Père. Et dans la lecture de ces volumes-là, on peut faire de ce qu'on lit une prière pour les autres et pour ceux qu'on ne connaît pas aussi. Donc, c'est l'invitation que je vous lance et aussi l'invitation de vous laisser transformer par le Seigneur pour que cette prière-là soit aussi transformante pour tous ceux et celles qui la reçoivent de façon à ce que nous puissions être dans cette connaissance-là du Seigneur et puis que nous puissions être aussi dans toujours, je dirais, illuminé par son visage qui vient resplendir sur notre visage. Voilà. Donc, je vous laisse avec tout cela. Dimanche prochain, moi, je vous revois avec le thème « Donnez vos oui à l'amour. » « Donnez vos oui à l'amour. » Donc, on en a plusieurs puis il y en a justement un, Dolores, qui nous partageait un oui qu'elle a à donner à l'amour. Ça en fait partie de ces oui-là. On s'en parlera plus en avant donc la semaine prochaine. Je vois ici, Patricia, je prends un dernier petit message qui nous dit « Jésus dit Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font mais à chaque fois ça recommence comme pardonner encore et toujours. » Le pardon, je dirais, c'est l'envers un peu de la liberté. La liberté qu'a donnée le Seigneur donc Dieu à tout être humain et le pardon est là pour justement dans ces manquements-là à la liberté que nous avons. on a certains manquements et on a à pardonner. Puis peut-être qu'on pourrait changer ce mot-là pardonner qui veut dire exactement la même chose par aimer. On a à aimer les personnes qui nous entourent et à les accepter dans ce qu'ils sont. Dans ce qu'ils sont. On n'est pas là pour les changer mais on est là pour justement aimer et se laisser nous-mêmes nous d'abord se laisser transformer par cet amour-là qui se s'échange même s'il n'est pas accueilli il s'échange. Donc merci de nous rappeler cela Patricia et effectivement ça fait partie des gestes je dirais le pardon ça fait partie des gestes du quotidien où ce qu'on a vous comme moi chaque semaine à passer la balayeuse à faire des poustages donc c'est du recommencement c'est du recommencement et comme pour passer la balayeuse à des poustages on en vient à prendre une habitude puis être plus efficace à être plus mais c'est la même chose on a moins de réticence à accueillir l'amour lorsque on pardonne et on pardonne et on pardonne voilà donc que ce soit un geste en fait tout simplement de pouvoir aimer les autres en justement les pardonnant voilà donc je vous laisse et demain vous allez retrouver Guy Fromé de Roné qui comme à son habitude vous partagera ce qui aura habité son cœur pendant la semaine qu'on vient de passer et donc le mardi Linda mercredi vous avez Nancy jeudi Léandre et vendredi ce sera la suite de la retraite des choisis de Jésus donc je ne vous tiens pas plus longtemps et je vous dis à la semaine prochaine donc à dimanche prochain soyez tous bénis parce que l'amour nous aime nous devenons l'amour à la semaine prochaine bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501